Maître Lucas, papa m'a dit de regarder moins les écrans, mais c'est quoi un écran ? Ça, c'est une bonne question. Toi qui regardes cette vidéo à ton avis, qu'est-ce qu'un écran ? Nous avons de nombreux écrans dans nos maisons. Les télévisions, les tablettes, les téléphones, mais en fait, à quoi servent tous ces écrans ? Hé, moi je sais, à regarder Maître Lucas ! Oui, on regarde Maître Lucas sur un écran. On regarde aussi des dessins animés, des jeux vidéo, des films, des reportages, et on peut donc lire, apprendre, s'informer, regarder, écouter, etc. On regarde les écrans très souvent. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas toujours bons pour les enfants. Quoi ? Mais je les regarde tous les jours. Regarde cet enfant, comment le trouves-tu ? C'est rigolo, on dirait qu'il dort. Eh bien, tu n'as pas tout à fait tort. Quand on regarde la télévision, notre cerveau est presque comme endormi. On dit qu'il est passif. Il ne fait pas grand-chose et ne réfléchit pas beaucoup. Mais notre cerveau a besoin de réfléchir, de penser, d'apprendre. Et pour cela, il faut bouger, construire, lire, discuter, etc. Et quand on regarde la télévision, on ne fait pas tout ça. Mais si je joue à la Switch, je réfléchis ! Oui, c'est vrai, ton cerveau va réfléchir plus que si tu regardes un dessin animé par exemple. Mais il a surtout besoin d'être actif en faisant des activités sans écran. Quand tu grandis, il est très important que tu bouges, que tu construises, que tu parles, que tu inventes, que tu sois actif. En étant actif, ton cerveau et ton corps vont pouvoir bien grandir. Malheureusement, quand on regarde trop d'écran, surtout avant de se coucher, on dort moins bien. Il est plus difficile de se concentrer, on a moins d'imagination. Et on peut aussi voir des choses qui ne sont pas de notre âge. Mais Maître Lucas, c'est aussi sur un écran ! Oui, tu as raison, il ne faut pas faire trop de Maître Lucas non plus. Cependant, tu peux utiliser les écrans pour apprendre beaucoup de choses. Tu peux apprendre à cuisiner, à dessiner, à fabriquer des objets, etc. Tu peux donc être actif devant un écran. Quand on regarde trop l'écran, cela peut empêcher de bien grandir, car on ne fait pas toutes ces choses. Il faut donc éviter de trop en regarder. Ce qui est important, c'est de faire attention au temps passé dessus. C'est comme les bonbons ou le chocolat. Tu ne peux pas trop en manger, ni tout le temps. Les écrans, c'est la même chose. C'est bon, mais tu ne peux pas en faire n'importe quand, trop longtemps et regarder n'importe quoi. Je récapitule. Pour bien grandir, on a besoin de dormir, courir, sauter, lire, réfléchir, jouer à des jeux, parler avec les autres, voir de vrais visages, etc. Quand on regarde trop l'écran, cela peut empêcher de bien grandir, car on ne fait pas toutes ces choses. Il faut donc éviter de trop en regarder. Je te propose de retenir quatre pas. Pas d'écran le matin, pas d'écran pendant les repas, pas d'écran avant de dormir et pas d'écran dans la chambre. Encore une fois, avec les écrans, on peut apprendre, construire et parler avec sa famille. Ce n'est pas la même chose que de regarder un dessin animé, de ne plus bouger et ne plus parler. Il faut que tu sois le chef des écrans. L'écran ne doit pas être ton chef. Mais ce n'est pas toujours facile à faire, comme lorsque l'on commence à manger des bonbons et que l'on ne peut plus s'arrêter. Alors, tes parents peuvent t'aider à mieux gérer le temps devant l'écran. Les écrans te permettent donc de faire plein de choses. Mais il est surtout important d'être actif. Discute avec tes parents pour savoir combien de temps d'écran tu peux faire par semaine et ensuite, il faut respecter ce temps. Je le répète, sois le chef des écrans. Ouais, je suis le chef ! Avant de se quitter, je te propose une petite question. Est-ce que tu te rappelles quels sont les 4 pas ? Mets pause sur la vidéo et dis-les-moi bien fort. Pas d'écran le matin, pas d'écran pendant les repas, pas d'écran avant de dormir et pas d'écran dans la chambre. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501